La police est intervenue à l'université de Columbia pour reprendre le contrôle du campus et pour déloger par la force les manifestants qui occupaient un bâtiment, le Hamilton Hall. L'opération est terminée, affirme le NYPD. Le campus a été complètement évacué. Il ne reste donc aucun manifestant sur place, que ce soit dans le Hamilton Hall ou bien sur l'esplanade où il ne resterait que des tentes vides et des effets personnels laissés à l'abandon. Au moment de l'intervention de la police, certains manifestants sont partis volontairement. D'autres ont refusé de quitter les lieux et se sont fait arrêter avant d'être embarqués par des bus du NYPD. Plusieurs dizaines d'arrestations ont eu lieu dans la nuit. Cette intervention de la police, elle s'est faite à la demande de l'université dans le but de restaurer l'ordre, je cite. Un communiqué diffusé dans la nuit explique qu'après le siège du Hamilton Hall, l'université n'avait plus le choix, je cite. En réponse, les manifestants sur les réseaux sociaux ont largement dénoncé une invasion du campus par les forces de l'ordre. Alors c'est un véritable tournant ici et cela intervient quelques jours après l'échec des négociations pour trouver une solution à l'amiable après le début des manifestations à l'université de Columbia. Merci. Merci.